sélection mayadaya tout de suite j'ai reçu cinq sublimes zabaïa donc pour ceux qui connaissent pas en fait mayadaya c'est une marque qui fait que des abayas qui viennent de dubaï donc en fait vous pouvez avoir l'originalité et la qualité des abayas dubaï c'est vrai que nous ici on a un choix fou et voilà donc je m'apprête à vous montrer ça j'ai commencé avec la première la blanche elle est somptueuse faut savoir que toutes les abayas que je vous proposez sont toutes fournies avec le foulard et au niveau des foulards vous avez toujours le détail pour vous montrer ils sont tous ultra travaillé par exemple là vous avez le rappel vous voyez tout en strass vous avez retrouvé sur la abaya bref on commence donc avec celle ci que des strass tout en doré comme ça tout le long avec le gros pompon juste ici au niveau de la coupe elle est pas du tout transparente c'est vrai quand on porte du blanc on a toujours tendance à se poser la première question est ce que ça va être transparent alors là pour le coup pas du tout et je vous montre en fait vous voyez c'est plein de petits strass comme ça partout la matière c'est une matière fripée comme ça enfin fripée plissée pardon bref trop trop beau c'est ensemble j'avais vraiment peur que la couleur ça fasse archi fade vous voyez le délire enfin je sais pas je pensais que j'allais pas aimer j'aime trop j'aime vraiment trop c'est doux c'est vraiment magnifique donc je vous explique ça c'est un trois pièces donc le foulard comme d'habitude ensuite vous avez donc le gilet les poches elles sont en mode élastique ça donne vraiment une coupe au gilet vous voyez il est vraiment travaillé trop beau et en dessous vous avez la petite robe à manches courtes comme ça mais c'est pas tout il ya une ceinture avec les filles et je vous montre pour vous montrer que la marque elle est vraiment travaillé vous voyez la ceinture en fait elle se présente comme ceci et du coup vous allez venir m'ouvrir au niveau de la taille pour cintrer je vous montre je vous fais une photo juste après c'est un rose qui est trop trop doux je sais pas ce que vous en pensez au niveau des manches il ya des perles tout le long je vais vous montrer en détail tellement que c'est joli faut vraiment vous voyez ça de près oui il ya plusieurs couleurs il ya du violet tout ça sur de la borderie argentée plein de perles tout le long pareil juste ici vous voyez c'est sublime enfin c'est vraiment doux on en parle de celle ci ou pas c'est mon coup de coeur je préviens de ma sélection du jour que vous dire oui il fallait que je vous en parle au niveau des tailles bon là j'ai foulard qui est en train de partir au niveau des tailles moi je prends du 52 54 comme ça vous avez une idée 52 c'est le plus petit donc au niveau de la longueur par exemple ça va être pour une fille comme moi qui fait genre 1 mètre 60 c'est vraiment parfait ensuite je vous conseille du 54 du 56 après ça dépend de votre taille mais moi en gros 52 c'est le plus petit qui est pile à la hauteur de ma taille et de ma petite taille parce que j'ai pas très grande et sinon les 54 aussi c'est parfait c'est un tout petit peu plus long genre avec une paire de talons quoi c'est magnifique bon je vous la montre plein de petits strass tout le long doré comme ça le pompon en détail juste ici au niveau des manches vous pouvez voir qu'il ya des strass un petit peu partout elle est splendide le foulard comme d'habitude vous avez le petit rappel de strass genre tout est trop bien travaillé et vous voyez là par exemple j'ai un 52 donc la plus petite taille au niveau de la longueur c'est comme ça on termine avec celle ci en bordeaux c'est une couleur que je porte jamais et je trouve ça magnifique la portée je me dis voir où je devrais remettre plus souvent faudrait que je change mes habitudes au niveau des couleurs bref donc vous avez plein de petites petites strass en doré justice au niveau du col le gros pompon retour au niveau des manches pareil sur le foulard vous avez toujours là les petites perles en doré d'un côté ensuite quand tu descends tu as une petite branche d'ailleurs sur pas mal de l'orzabaya vous avez cette petite branche juste ici bijoux voilà je sais pas ce que vous en pensez mais elle est trop 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 belle c'était donc ma section maya daya je vais dire maya baya maya daya les fils ça vous a plu je vous mets le lien sur les pubs juste en bas vous avez au moins 30% c'est une offre spéciale pour le ramadan sur tout l'ensemble du site donc profitez-en et il ya plein de box cadeaux pour faire plaisir pour l'aïd et tout hommes femmes n'hésitez pas à aller faire un tour ils ont des box canons au rejet de l'allez à la l'al Этот il ya que n'aupoudi Et à l'il ya que n'a disappointed Il ya que n'a pas Il ya que n'a eu Il ya que n'a pas On a la peée Il ya que n'a pas nose Il ya qu'a dit Voilà la robe que je vous ai montrée juste avant avec les détails Je voulais vraiment que vous puissiez voir tous les petits motifs de bord de ville La robe est vraiment travaillée Elle est super jolie Vous avez la ceinture pour cintrer au niveau de la taille Le nœud vous le mettez à l'avant ou à l'arrière Et quand vous pouvez le voir juste au-dessus du genou Vous avez une doublure sinon elle est transparente De toute façon ça se voit là juste ici J'en ai pris deux dans ce style là En tout je vais vous montrer cinq unis Vous allez voir des choses trop trop calmes Sinon il y a le petit poulet qui est juste ici Deuxième robe de chez Cinelle Regardez moi ces détails pareil Comment aller travailler au niveau de la couleur Je vous montre pareil au niveau des détails sur l'édition Cette robe de couleur je l'avais déjà dans des tons verts Vous verrez sur le site il y a plusieurs coloris Vous avez la petite ceinture Le petit lacet là pour pouvoir nouer bien simplement au niveau de la taille Sinon c'est hyper élastique Donc vraiment ça s'adapte à plein de morphologies Les manches elles sont très évasées Et vous avez les boutons Vous voyez ça descend jusqu'à peu près au niveau du genou Et ensuite c'est fendu Cette robe laser Je ne sais pas ce que vous en pensez Je la trouve magnifique Je l'avais pris en noir la semaine dernière Je vous l'avais montré Figurez-vous que je la préfère en beige Vous avez le détail des petites plumes partout au niveau des manches C'est trop élégant La longueur ça arrive à ça au dessus du genou Comme ça vous avez une idée Elle est trop belle Vous avez deux boutons pour pouvoir bien la refermer au niveau de la taille Le col Bref elle est canon On termine ma sélection sinel J'espère que ça vous a plu avec cet ensemble Donc on a la chemise Le pantalon qui est super super élastique Les filles vraiment trop confortables Noires et beige Comme ça c'est trop canon Au niveau de la longueur Je recule pour vous montrer Moi je la porte avec une petite paire de talons Vous voyez Enfin je peux le porter avec une petite paire de talons Donc pour les filles qui sont plus grandes Vous pourrez très bien porter cet ensemble sans talons Et voilà je crois que je vous ai tout dit J'espère que ma sélection vous a plu Vous avez la livraison qui vous est offerte à partir de 50€ d'achat Moins 30% sur tout l'ensemble du site Et en swipant juste ici Vous allez retrouver toute ma sélection du mois Avec les vêtements que je vous ai déjà proposés Et les vêtements d'aujourd'hui D'ailleurs il y a un détail là Il y a une petite poche avec les motifs On ne voit pas bien les détails Mais je vous montre Je suis trop femme de cet ensemble